Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, Cathy, en ce mercredi, donc 31 juillet 2024, le dernier jour du mois de juillet, j'espère que vous allez bien, donc là il est pratiquement, oui, il est minuit passé de quelques minutes, donc, qu'est qu'alors, je ne sais pas si chez vous il fait chaud, mais je peux vous dire qu'ici, on a eu une sacrée température dans l'après-midi, et là, sur mon portable, il y avait donc 24, je crois, à l'extérieur, et à l'intérieur, j'ai 25. Voilà, j'espère que vous allez bien, donc, il y en a qui disent, oui, il fait chaud, c'est l'été, mais enfin bon, pour le Grand Est, il fait très très chaud quand même, il a fait très chaud aujourd'hui, Donc, il faut penser aussi à tout le monde, et puis aux animaux aussi également, parce qu'ils sont comme nous, ils ont chaud, donc il faut les protéger de la chaleur, voilà, voilà. Donc, je vais faire un petit retour pour vous faire écouter Macron et l'infernal, cérémonie d'ouverture des Géos de Paris. Alors, on voit bien sûr des images, mais bon, je n'ai pas envie de vous les montrer, parce que, on va dire que ce n'est pas très beau à voir, tout simplement. J'ai reçu une carte de ma fille, ma première fille est née, donc à Tours, c'est la place Plumereau, donc je ne connaissais pas, donc merci, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a de marqué derrière, je ne connaissais pas, Donc, si ma fille, tu regardes ce partage, je te fais un coucou et puis un grand merci. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais vous faire écouter certaines choses pour vous faire comprendre vraiment ce qui se passe et ce qui s'est passé. Je le répète et je finirai par le petit oracle des anges ici, voilà, pour les messages et puis le petit oracle messager. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Voilà, voilà. Donc, une journée vraiment lourde, chaleur humide, voilà, il y en a qui disent qu'il ne faut pas se plaindre, mais bon, si quand même, parce qu'il a fait vraiment très très chaud. Déjà, j'ai dû sortir ce matin vers 9h30, 9h30 du matin, je commençais déjà à avoir très chaud. Et puis, vers 17h30, 18h, j'ai dû sortir, donc, avec Nuki, j'ai rasé les murs, j'ai été là où il y avait de l'ombre et je suis rentrée, j'ai dû m'éponger, c'est pour vous dire. Donc, voilà, oui, c'est l'été, c'est sûr, bien sûr, mais bon, je trouve qu'il fait un petit peu quand même chaud. Donc, ce partage, vous l'aurez, donc, plus tard, hein, voilà, et je vais vous lire, donc, la phrase, donc, du jour, bonjour, un ange est une intelligence sans forme physique, un être purement spirituel, ceci est de Francis Melville, donc, c'est une citation. Donc, alors, il y a des personnes sur YouYou qui disent que c'était magnifique, c'était sublime, c'était bien, etc., etc., mais quand on voit certaines scènes, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de beau, sincèrement, voilà. Voilà, donc, il faut bien prendre conscience de ce qui se passe et je crois que je vous l'ai déjà dit, faites vos recherches au niveau des géos de 2012, il me semble, hein, tout était prévu d'avance. Si vous voyez un extrait, on voit une boule ronde, donc, c'est plein de cadavres humains avec des épées, ça ressemblait à des pics, au Cocorico, hein, qui est apparu, donc, en 2019, 2020, etc., etc., Voilà, donc, je suis désolé, je ne suis pas dans le jugement, mais bon, pour les personnes qui ont trouvé ça bien, c'était super et tout, franchement, il y a des scènes, non, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord, c'est vraiment glauque comme ce qui s'est passé, Donc, pour cette ouverture de cette cérémonie, cérémonie, hein, comme je l'ai dit, sata ni que que, voilà, c'est la sombre vérité, hein, donc, je vais vous faire écouter ma coune et l'infernale cérémonie d'ouverture des géos de Paris, Apparemment, il y a eu aussi, donc, des excuses, ça, je pense que vous le savez, et puis, il y a des pays qui ont censuré certaines scènes qui étaient vraiment choquantes, quand même, malgré tout, il faut quand même le dire, Donc, c'est très important de regarder les petits détails, les choses comme ça, donc, je voulais vous faire visionner les images que l'on montre dans ce que je vais vous faire écouter, Mais bon, je ne préfère pas parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas beau à voir, et puis, on ne sait jamais, hein, parce que maintenant, c'est censuré, donc, voilà. Donc, je vais vous faire écouter ma coune et l'infernale cérémonie d'ouverture des géos de Paris, et je vous le répète encore, faites vos recherches, allez faire vos recherches pour voir les géos de 2012. Voilà, c'est très important, comme quoi que tout est prévu d'avance, comme je l'ai dit, et qu'il y a bien, bel et bien, un plan plan. Donc, je vous souhaite bonne écoute. Alors, j'ai dû attendre pour venir vers vous, puisque la fraîcheur s'installe légèrement, donc, il y a des personnes qui étaient dans leur jardin, donc, on entendait, voilà, moi, ça ne me dérange pas personnellement, des gens qui ont dû inviter d'autres personnes, des amis ou de la famille, et puis, c'était un petit peu bruyant. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité estivale. Nous commencerons cette édition avec un retour sur la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, un spectacle qui n'est pas passé inaperçu en France et dans le monde entier. Nous reviendrons ensuite sur le durcissement des frontières entre l'Europe et la Russie et la Biélorussie, une conséquence des sanctions de Bruxelles après la guerre en Ukraine qui pourrit la vie de nombreux citoyens. Et puis, à l'heure des chassés croisés entre juilletistes et haussiens, nous nous intéresserons aux voitures électriques promues par les politiques publiques de prétendus écologistes. Ces voitures pourraient bien être de véritables bombes à retardement pour l'environnement. C'est un spectacle qui en dit long sur ce qu'ils sont. Loin d'être une ode à la France et sa culture gréco-latine, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris est parvenue à réunir blasphème christianophobe, apologie du trouble, publicité pour le transgenrisme et abaissement de la culture. Retour sur un spectacle financé par vos impôts. Portée au nu par l'oligarchie, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Derrière les satisfaits sites d'une petite caste bourgeois bohème de Saint-Germain-des-Prés et d'un président pour qui la culture française n'existe pas, bon nombre de téléspectateurs ont été littéralement affligés par une cérémonie olympique aux allures d'Eurovision avec une réalisation psychédélique à grand renfort de flashs lumineux brisant avec le subliminal. Mais disons-le d'abord, les sportifs et leur sourire étaient au rendez-vous étrangers au simulacre de l'Occident en chute. Le spectacle populaire et sensationnel de la chanteuse Céline Dion interprétant avec le talent qu'on lui connaît l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis une tour Eiffel habillée de faisceaux lumineux aura au moins clôturé avec brio cette longue cérémonie. Des parenthèses apaisantes, après une traversée déviante du Styx incarnée par une scène toujours aussi souillée. C'est d'ailleurs dans ces eaux que le porteur de la flamme olympique, sans visage, embarquera des enfants dans les catacombes de Paris sans que ces derniers ne reviennent à la surface lors de la cérémonie. C'est aussi dans cette atmosphère crépusculaire que d'aucuns pouvaient admirer le galop désynchronisé d'un cheval blanc sur le fleuve en pensant parfois au cavalier de l'apocalypse alors même que l'incontournable chanson de John Lennon, Imagine, venait d'être incarnée par Juliette Armanet depuis une île incandescente rappelant les enfers. De quoi se remémorer parfois les énigmatiques propos du président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et beaucoup auront cru. Vous vous rappelez de cette phrase qu'il a dit avant le cocurico ? La bête est là. La bête est bien là. La voir vendredi soir. Plus encore quand le clou du spectacle a consisté en un défilé de drag queens et de transsexuels en tout genre caricaturant la scène de Léonard de Vinci peinte à la toute fin du 15e siècle où l'on voit le Christ partager son dernier repas avec les apôtres. Un spectacle qui a donc violemment choqué les catholiques mais aussi tous ceux qui sont attachés aux racines chrétiennes de la France, filles aînées de l'église. L'abbé Denis Puga a d'ailleurs réagi en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir. Ce qui ne fut que finalement une liturgie vogue mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes dont beaucoup de chrétiens organisées officiellement par les autorités et spécialement la plus haute autorité de l'État qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son placette ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé et de quelle manière ? La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Une colère qui n'est pas réservée à la famille des catholiques traditionnalistes. En effet, le... Alors il faut savoir quand même qu'il y a d'autres religions qui ont été aussi... I am shocking. Frère Paul-Adrien a aussi évoqué cette triste affaire. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça ne va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc un, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place pour vous dire « Ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous n'avez rien dit ? » Alors que là, vous êtes, un, dans un contexte qui se veut d'unité nationale avec des financements publics et en plus, je vous ai dit de le dire, mais il y a un passif. Alors moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui ne sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat et de l'autre côté, on vous prend vos références et là, on se lève, on vous lui fout la gueule. Donc on arrête de se faire avoir et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie. Et pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par le caractère blasphématoire de ce sombre épisode, le réalisateur de tout cela, Thomas Jolie, s'est défendu de s'être inspiré de la scène, se réfugiant alors derrière Philippe Catherine, le seul homme blanc de plus de 50 ans de la cérémonie, transformé pour l'occasion en schtroumpf. Il aurait été Dionysos. Pourtant, la référence publique n'a échappé à personne, pas même à la perspicace maison France Télévisions, qui s'est d'ailleurs fendue d'une publication sur Twitter évoquant, je cite, une mise en scène, C-E-N-E, légendaire. Un tweet qui a depuis disparu, mais que nous avions enregistré comme capture d'écran. Le spectacle faisait également la part belle à la vulgarité. Ainsi, pour camper le tableau, une certaine Barbara Butch disque jockey et militant LGBT se définissant elle-même comme grosse, juchée d'un diadème et entourée de drag queens, d'une petite fille et d'une sorte de femme à barbe. Mais cette offense déplorable et interminable ne doit pas pour autant faire oublier la partie du spectacle inspirée par le bicentenaire de la Révolution française. Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre le célèbre chant « Ah, saïra » en admirant une représentation du régicide avec une Marie-Antoinette décapitée depuis les fenêtres de la conciergerie. Un goût douteux qu'il est d'autant plus dans un pays où l'on compte devant les téléviseurs les familles du père Jacques Hamel, de Samuel Paty ou de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin décapitées par des terroristes islamistes. Par ailleurs, la conciergerie était aussi le lieu qui accueillait le palais de justice de Paris qui en général fait... Désolée, ça bug. ...peine de mort comme celle qui a condamné Marie-Antoinette à la guillotine. Il fallait, néanmoins, nous dit-on, voir... Décidément. ...dans cette séquence, l'émancipation politique et intime. Intime, sans doute parce que les séquences de décapités étaient entremêlées de courses effrénées d'un trouple, un couple à trois, dont il était difficile de définir le rôle de chacun dans les escaliers d'un bâtiment parsemé de motifs en damier noir et blanc. De quoi permettre de relativiser le tableau montrant la garde républicaine se trémoussant sur le pont des Arts autour de la prestation d'Ayana Kamoura qui n'avait pas décidé d'apprendre à chanter pour l'occasion, pas même en playback. Le sénateur... D'ailleurs, ça a été très mal chanté. Désolé, mais je dis ce qui est vrai. Alors, Stéphane Ravier, choqué par la cérémonie, a réagi le soir même à tout cela. À cette ignominie, à cette dinguerie, à cette succession d'indignités, de mauvais coups, d'insultes. Ça a commencé par Ayana Kamoura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui ne s'est pas chanté. Elle n'a pas chanté, d'ailleurs. En mondiovision, je ne suis pas de ***. En mondiovision, je ne suis pas de ***. Ridiculisant la garde républicaine. C'est complètement ridiculisé. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le trouble. Alors, on n'en est plus à défense dans la famille traditionnelle, même plus les couples homos. On a passé un stade. C'est le trouble. Je ne suis pas sur les clichés concernant. Et ça bug. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancien ministre de la République. On ne va pas s'interdire des plans à trois. Mais on ne t'interdit rien, Marlène. Si tu veux faire des plans à trois, tu en fais trois par jour, si tu veux, deux par nuit. Tu peux même en être quatre, douze, vingt-sept. Avec tout cet étalage, Lady Gaga, coutumière des mises en scène particulières, sera relativement passée inaperçue. À peine la chute d'une danseuse et des paroles difficiles en français auront fait réagir. La pluie, elle, aura accompagné l'intégralité de la cérémonie à laquelle assistait notamment François Hollande et l'arrivée sur scène du président Macron pour lancer officiellement les Jeux Olympiques aura été marquée de huées et de sifflées. Une maigre compensation pour ce spectacle diffusé partout sur la planète. Dans ce cadre, nombreux sont les pays à être restés circonspects devant la performance censée démontrer au monde la grandeur de la France. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs coupé certains passages du spectacle pour ne pas choquer leur public. Les rediffusions sont d'ailleurs bloquées dans un grand nombre de pays sur les plateformes. Sans surprise, France Info expliquait ce matin qu'il s'agissait là de questions de droits de diffusion. Ben voyons. Reste à présent à miser sur nos sportifs pour le rayonnement de la France. Bon, pour les personnes sur You qui disent que c'était bien, il n'y a rien qui les... qui ont des rangs, il n'y a rien qui les ont dérangés apparemment. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ben c'est grave quand même. Parce que quand on regarde bien les images, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Donc, voilà. Ceci n'est pas étonnant vu ce que l'on a vu aussi, donc, la fête de la musique. et puis aussi, comment ça s'appelle les chansons, là ? Je ne trouve pas le mot. S'il y en a qui peuvent m'aider, ce serait sympa. Le revision. Ouais, ouais, le revision. Donc, ce n'est pas étonnant, mais enfin, il y a des scènes qui ont été quand même assez choquantes. quand je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, la précédente plutôt, j'ai envie de vous dire, j'avais la gorge nouée et quand je vois ces images que vous ne voyez pas, j'ai encore la gorge nouée. Ça a du mal à passer, on va dire. Voilà. Quand je vous disais dans quel monde nous vivons, eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Voilà. Et quand je vous disais que 2025 sera une année aussi assez difficile, voilà. Donc, je vais mettre sur pause et puis je vais commencer à voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce que les anges ont à nous dire avec le petit oracle des anges ici. Tony, Carmen, c'est l'Erno. Amour, guérison, protection et suivi du petit oracle messager. Je vous dis à tout de suite. Et avant de commencer voir les petits messages de nos anges, il faut savoir aussi que dimanche, dans la matinée, nous avons été coupés à un grand secteur dans le cœur de la ville où je réside d'eau. ici, ça a duré 4 heures. Chez d'autres personnes, ça a duré davantage. Ils n'ont même pas eu la décence de nous prévenir. Heureusement que sur Facebook, j'ai pu voir ce qu'il y avait de noté. ça fait un petit peu comme ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes quand il y a eu des inondations, de se brosser les dents avec de l'eau en bouteille ou faire bouillir l'eau pendant 5 minutes. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, faire attention à l'eau, etc. etc. Il nous explique tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, bien sûr. Et donc, on saura dans la journée de mercredi si ça va continuer ou si ça va revenir à la normale. Donc, c'est assez compliqué en plus de cette chaleur. Je ne vous dis pas. Bref. Allez, nous allons voir un petit peu les messages. Ici. Alors, je vais faire un petit peu de la place. Voilà. Alors oui, avant de commencer encore une chose, je remercie quelques commentaires. Ce sont toujours les mêmes personnes. Donc, merci. D'autres se sont abstenus à mettre des commentaires en ce qui concerne cette infernale cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Et puis, j'ai constaté lors d'une petite pause qu'a fait à l'extérieur, il faisait bon. En plus, il n'avait plus un petit peu, il me semble. J'ai eu deux espèces de choses qu'on appelle des trolls qui m'ont marqué des choses. Bref, je préfère ne rien dire. Donc, je les ai dégagées. Voilà. Comme ça, ça s'est dit. Allez, nous allons voir ici un petit peu ce que l'on nous dit. Ah ben, on nous parle de gratitude. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans mon monde va devenir lumière. paix. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, il est très tard, je suis un peu fatiguée, donc désolée. Hop. Ici, on nous parle de paix. Et oui, l'être humain aimerait bien avoir une paix dans ce monde avec toutes ces guerres qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. N'importe, qu'importe où tu es et où ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Je peux vous dire qu'on peut essayer, mais j'avoue qu'actuellement, c'est extrêmement difficile. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je vais continuer. Alors, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on veut bien nous donner d'autres petits messages, s'il vous plaît ? Hop. Fais-le maintenant pour certaines personnes. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageuse ou courageux. Écoute ton intuition. C'est la voie qui guide ton âme. Donc, pour certaines personnes ici. D'accord ? Hop. Donc, je vais continuer. Si on peut avoir encore un dernier message, s'il vous plaît, merci. Et bien, voilà. ici, c'est l'archange métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. les conflits intérieurs. ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Donc, voici. Donc, nous allons voir ici avec le petit oracle messager. voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Frédéric Chine. On va voir ce que l'on a à me dire. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, s'il vous plaît, peut-on avoir un ou des messages, s'il vous plaît ? Merci. Ici. Alors, c'est écrit en tout petit. Le changement. On nous parle du changement pour certaines personnes. Tu t'apprêtes à vivre ou à plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficile à passer. mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour eux le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. On parle de changement ici pour certaines personnes. D'accord ? Donc, je continue. Alors, est-ce que l'on peut avoir un ou encore d'autres messages s'il vous plaît ? Voilà. Alors, ici. En plus, les lettres, elles sont toutes petites et puis c'est écrit en clair. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. On laisse aller. C'est le lâcher prise. ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie et c'est tellement vrai. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Comme je le dis souvent, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Voilà. J'en profite de faire un coucou aux personnes qui sont toujours présentes. Je fais un coucou aussi à Marie-Christine et bien d'autres personnes aussi. Allez, s'il vous plaît. Si on peut avoir encore un autre message. Voilà. Ici. Eh bien, vous voyez, on nous parle encore de la paix ici. Voilà. Donc ça, on insiste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Une seconde fois, la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Voilà. Maintenant, c'est trouble. Allez, on va continuer. s'il vous plaît. Est-ce que l'on peut avoir encore un ou deux messages? Puisque j'aime bien les chiffres pairs. Allez, s'il vous plaît, merci. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter, nous, les êtres de lumière, t'avons entendu et tout ira pour le mieux à présent. Donc, voilà. Je vais voir ce qu'il y a en dos. Le cerf. Alors, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu émettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Voilà. Tout ce que l'on fait, nous devons le faire avec amour. Autrement, ce n'est pas la peine. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Voilà. C'est vrai que je devais revenir pour un petit retour de prédiction et du coup, j'avais vraiment envie de vous faire écouter ceci. Mais, c'est vrai que je voulais vous montrer certaines images. Mais bon, ce n'est pas beau à voir, donc ce n'est pas la peine. Ce serait plutôt négatif plutôt qu'autre chose. Et puis, bon, on peut être censuré aussi. Voilà, voilà. Donc, vous aurez ce partage dans la journée de mercredi, certainement le matin. Voilà. Donc, je vous répète la phrase du jour. Mercredi 31 juillet 2024. Un ange est une intelligence sans forme physique, un être purement spirituel. Ceci est de Francis Melville. Voilà, c'est une citation. Voilà, je vous fais plein de bisous. Donc, demain, on nous annonce un peu moins de chaleur. Donc, tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que là, franchement, même à cette heure-ci, il fait très lourd. C'est une chaleur humide. Donc, c'est difficilement à supporter. Et j'ai envie de vous dire que pour les animaux, c'est idem. Voilà. Donc, faire attention de ne pas trop les sortir avec le goudron qui est bien chou, etc. Qu'ils aient tout le temps de l'eau à leur portée. Voilà. Et puis, pour nous aussi, la même chose. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une agréable journée et je reviendrai assez rapidement dans la semaine. Je vous fais des bisous et je vous remontre donc la carte que j'ai reçue donc aujourd'hui. Donc, à Tours, je ne connaissais pas c'est la place plus méro. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et puis, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est important. Allez, à très bientôt. tout. Sous-titrage Société Radio-Canada